Salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle présentation des vélos des pros sur GCN en français. Aujourd'hui, on fait un combo. Peter Sagan, rockstar du peloton et vélo personnalisé à l'issue de ce Giro. Alors restez bien connectés jusqu'au bout et en attendant, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à GCN en français. Allez, c'est parti. Aujourd'hui, on s'intéresse donc à un modèle déjà présenté sur GCN en français puisqu'il s'agit d'un Specialized SL7. Mais attention, celui-ci est totalement personnalisé, vous l'aurez reconnu, avec ses couleurs si particulières, Cyclamen. Cyclamen qui est donc la couleur du maillot à pointe du Giro qui désigne communément les meilleurs sprinters. Une couleur qui a d'ailleurs changé au gré des années et des sponsors pour redevenir Cyclamen en 2018. Cette nuance si particulière de violet se marie parfaitement au SL7 si vous voulez mon avis. Peter Sagan a donc remporté ce maillot pour la première fois cette année et a eu l'occasion de rouler sur cette machine personnalisée lors des derniers jours de ce Giro 2021. Une personnalisation qui va jusqu'au cockpit puisque vous remarquerez une guidoline évidemment assortie à l'ensemble. Mais attention, niveau technologie, une petite nouveauté puisque si vous vous souvenez bien, le guidon de Peter Sagan était auparavant un S-Works AeroFly. Et bien l'appellation a changé et si le guidon est le même, il passe désormais sous la marque Roval et l'appellation Rapide. Ça vous rappelle quelque chose ? Et oui, les roues portent le même nom. Roval récupère donc la conception des cockpits pour la Galaxy Specialized. Côté dimension, rien ne change, toujours 42 cm de largeur pour une potence en 140. On remarquera une autre touche de personnalisation avec le compteur, un Wahoo Bolt, lui aussi, cyclamen. Les roues Roval Rapide justement équipent toujours cette machine. On peut noter néanmoins un passage aux pneumatiques pour Peter Sagan puisqu'elles sont montées de Turbo Rapidaire de la marque S-Works en 26 mm. Enfin, le groupe du Race DI2 équipe toujours l'ensemble avec la présence, comme toujours dans les habitudes de Peter, des Sprint Shifter au creux du guidon. Idéal pour envoyer les watts dans les sprints. Du côté de la selle, on retrouve à nouveau la Galaxy Specialized avec ce modèle romain et beau. La spécificité du SL7 se trouve en revanche sous la tige de selle, puisque le connecteur du DI2 vient y prendre place pour une intégration parfaite. Enfin, on notera la présence de l'autocollant Band of Brothers, slogan identitaire de l'équipe pour Hansgrohe. Voilà, cette présentation touche à sa fin. Dites-nous ce que vous pensez de ce vélo, que ce soit en commentaire ici ou sur l'application GCN. Est-ce que d'après vous, le cyclamen scier parfaitement à cette machine ? Pour moi, c'est un oui, sans concession. Allez, à bientôt ! Sous-titrage ST' 501